On va s'occuper de couleurs, on va s'occuper de style, on va s'occuper de peindre, de repeindre cette nature en rose. Justement, je vais vous parler d'un peintre et d'une très belle histoire d'amour entre un peintre japonais, Leonard Fujita, et la ville de Reims. Alors l'artiste est tombé amoureux de cette ville dans les années 50, il y a créé son plus grand chef-d'oeuvre, c'est la chapelle Notre-Dame de la Paix. Et chose exceptionnelle, il y a deux ans, la ville de Reims a hérité de 600 de ses oeuvres signées par cet artiste de peintre. Cet artiste de peintre, pardon, on découvre. Voici quelques-unes des oeuvres d'art signées Leonard Fujita, des créations uniques que les conservateurs du musée des beaux-arts de Reims étudient depuis plus de deux ans. Là c'est un petit coffret, une petite boîte en deux parties, vous voyez, qui a été peinte, donc ça doit être une huile sur bois. Au total, 663 oeuvres ont été léguées par les héritiers de Leonard Fujita, parmi elles, 15 tableaux, dont 7 autoportraits de 1922. Exceptionnel également, ces travaux préparatoires de dessin et de vitraux détaillant la méthode de l'artiste. C'est formidable parce qu'effectivement on comprend tout Fujita, toutes ses interrogations, on comprend que c'est un artiste qui va très loin dans sa démarche, il y pense pendant des années. Et c'est vrai que ses coulisses sont vraiment importantes pour nous à Reims, cela permet véritablement de conserver toute sa mémoire de créateur. Et cette collection est désormais réunie à Reims grâce à cet homme qui est l'avocat de Kimio Fujita, la femme du peintre. Il a été chargé de respecter les dernières volontés de l'artiste, que ses oeuvres ne soient pas éparpillées aux quatre coins du monde. Et c'est tout naturellement que les héritiers du peintre se sont tournés vers la ville de Reims, ville d'adoption de Leonard Fujita. Il y a beaucoup d'amitié, je crois qu'il y a beaucoup d'amitié, puis aussi beaucoup d'amour. Dans un premier temps, je pense que Fujita avait entendu parler de la champagne grâce à sa compagne qui s'appelait Madeleine et qui était de Dormand. C'est celle avec qui il va voyager au Brésil, à Rio de Janeiro, et il va avec elle repartir au Japon, ils vont vivre ensemble jusqu'à ce qu'elle décède, parce que je crois qu'elle aimait un peu trop la vie. Par la suite, il était aussi très très ami avec René Lalou. Et en fait, cette amitié va le conduire à visiter Reims, va le conduire à visiter la basilique Saint-Rémy. Et c'est là qu'il va ressentir une révélation mystique, chrétienne, et qu'il va souhaiter changer de religion. Tsugu Haru Fujita devient alors Léonard Fujita après son baptême à la cathédrale de Reims. Son amitié avec René Lalou donnera ensuite naissance à son plus grand chef-d'oeuvre, la chapelle Notre-Dame de la Paix, appelée aussi la chapelle Fujita, entièrement conçue par l'artiste. Que c'est beau ! Tiens, la voilà, cette cathédrale ! Voilà, alors, cette chapelle abrite les centres du peintre décédé il y a 47 ans, ainsi que la tombe de sa dernière épouse. Alors, elle est toute petite, la chapelle, mais elle est vraiment extraordinaire. C'est le peintre lui-même qui s'est amusé à réaliser toutes ces fresques. Il avait 80 ans, on le voit, justement. Nathalie, vous la connaissez, cette fresque, et c'est amusant parce qu'il avait 80 ans quand il l'a fait, cette fresque, et c'est vraiment amusé. 80 ans, et quand on connaît la technique de la fresque, qui est une technique qui a connu son apogée à la Renaissance, eh bien, on applique en fait un enduit frais sur le mur, et le peintre peint directement dessus. Donc il faut une certaine habilité, parce qu'on ne peut pas se corriger. Oui, le pigment sèche avec le mur. Voilà, et l'intérêt, c'est justement que la couleur dure le plus longtemps possible, et on ne peut pas se corriger. Comme la chapelle Sixtine. Comme la chapelle Sixtine. Ou la scène de Léonard de Vinci, on a plein d'exemples comme ça. C'est vraiment une chapelle qui se trouve à 10 minutes à pied d'ici, qu'il faut absolument visiter. Toutes les œuvres de la donation Fujita sont encore à l'étude. Certaines sont exposées au musée des Beaux-Arts, qui se trouve aussi également juste à côté. Mais bientôt, on devrait avoir justement un espace Fujita pour mettre toutes ces œuvres qui sont assez extraordinaires. Merci.